Bonjour, chers participants, j'espère que vous allez bien. Nous voici aujourd'hui à notre troisième session live concernant le cours sur la révision des politiques budgétaires pour le renforcement de la résilience et de la reprise après la pandémie de COVID-19. Donc, comme vous le savez, nous avons déjà vu deux modules, le 1 et le 2. Aujourd'hui, nous entamons le module 3 et j'espère vraiment que vous avez pu compléter les quiz 1 et 2 de manière à ce que vous ne soyez pas en retard et que vous n'ayez pas d'accumulation d'exercices. Ce serait plus facile pour vous. Donc, le module 3 aujourd'hui est intitulé « Mobilisation des revenus et dépenses prioritaires, un instrument efficace en matière de politique budgétaire ». Alors, un bref sommet et des objectifs de ce module. Qu'est-ce que nous allons voir ici? La politique budgétaire et la politique du gouvernement pour la gestion et le contrôle de ses revenus et dépenses de manière à réaliser une répartition équitable des ressources. La mobilisation des recettes et les priorités et les priorités des dépenses doivent être faites systématiquement pour être efficaces en tant qu'outil de politique budgétaire. Ce module ouvrira des domaines tels que la mobilisation des recettes, ici on parle des recettes fiscales, les objectifs de chaque option de mobilisation des recettes, les stratégies de mobilisation efficace des recettes, la gestion des politiques d'incitation à l'investissement ainsi que la manière de parvenir à une mobilisation efficace des recettes et aux priorités des dépenses. Il est prévu qu'à la fin de ce cours, chaque participant, c'est-à-dire vous, puissiez comprendre diverses stratégies pour améliorer la génération des revenus de leur pays, comprendre les objectifs spécifiques qui peuvent être atteints avec l'application de chacune des options de mobilisation des revenus, d'apprécier la nécessité d'apprécier la nécessité de hiérarchiser les dépenses et enfin de comprendre les moyens de hiérarchiser leurs dépenses et d'assurer le strict respect des priorités. Donc, ça, c'est ce que nous allons voir ici aujourd'hui de manière générale. Alors, le sommet de la présentation, on commencera par un préambule. Ensuite, on verra les mobilisations des recettes en trois points, à savoir l'impôt, ensuite l'impôt, un moyen efficace de générer les recettes et enfin les recettes non fiscales. Ensuite, on verra les aides nationales et étrangères, les objectifs pour chaque stratégie de mobilisation des recettes, les enjeux de la génération des revenus, les stratégies permettant de générer des revenus de manière efficace, la gestion des recettes de la gestion des recettes, la gestion des recettes, la gestion des recettes, la gestion des mesures d'incitation à l'investissement, l'hierarchisation des dépenses et on finira par une petite conclusion. Alors, comme préambule, qu'est-ce que nous avons ici aujourd'hui? La politique budgétaire consiste à gérer et à contrôler ses dépenses et ses dépenses de manière à obtenir une répartition équitable des ressources. Elle permet généralement de réaffecter les ressources financières disponibles provenant de la population, entre guillemets, nantie, à la population démunie, dont on parle des plus riches vers les plus pauvres. La politique budgétaire du gouvernement facilite aussi la répartition et la réaffectation des autres types de ressources entre les zones où les ressources soient abondantes, mais non nécessaires, ou elles sont nécessaires, mais non disponibles. Une administration gouvernementale ne sera pas en mesure de tenir ses engagements envers le peuple et ne sera donc pas assez courageuse pour se représenter devant le peuple en vue d'une réélection sans l'utilisation d'instruments de politique budgétaire. En dépit du fait qu'une administration ne soit pas en mesure de se rééliminer, elle voudra tout de même laisser son empreinte durant son mandat. La politique budgétaire constitue donc un instrument qui permet à une telle administration de laisser un tel héritage dont on se souviendra toujours. Cette représentation, ou alors cette présentation, étudie les méthodes utilisées par le gouvernement pour dépenser leurs ressources financières. Pour cela, il faudra prendre en compte leurs objectifs pour définir leurs priorités dans certains secteurs de l'économie et accorder peu ou moins d'importance à d'autres secteurs au sein de la même économie. Cette représentation expliquera les raisons pour lesquelles il est important de s'assurer que chaque dépense prioritaire du gouvernement est confondante à l'objectif général du pays. Donc, le point suivant concerne l'immobilisation des recettes. Comme nous l'avons dit, on va aller en trois étapes, d'abord les impôts, ensuite l'impôt comme un moyen efficace de générer les recettes et enfin les recettes non fiscales. Donc, en matière de politique budgétaire, l'attention de la plupart des personnes est focalisée sur les dépenses publiques. La question des revenus ne suscite que peu ou pas de réactions. Cependant, il convient de se demander comment un gouvernement peut-il dépenser de l'argent non-péçu. Vouloir apporter des réponses à cette question simple nous amène à constater que les recettes représentent un facteur encore plus important que les dépenses en matière de politique budgétaire. Le gouvernement ne peut engager aucune dépense sans obtenir, sans générer, sans mobiliser les ressources financières nécessaires aux activités budgétaires. Par conséquent, la question de la mobilisation des recettes occupe une place prépondérante en matière de politique budgétaire efficace dans cette présentation. Il convient donc de contrôler les activités de mobilisation des recettes de chaque pays et d'identifier les différentes options possibles. Les impôts constituent des versements obligatoires effectués par les particuliers et les entreprises qui font des affaires et génèrent des bénéfices au sein de l'économie. Certaines taxes sont aussi prélevées sur les salaires des employés. Parmi les nombreux types de taxes qu'ils puissent avoir, il y a l'impôt sur le revenu des particuliers ou l'impôt sur le salaire payé, l'impôt sur le revenu de l'entreprise, l'impôt à la source, les taxes sur la valeur ajoutée ou l'impôt sur la consommation, les taxes douanières, les droits d'exploitation, les droits d'accès. L'impôt comme instrument efficace pour générer des revenus. Alors ici, les citoyens en tant que contribuables ont un rôle important à jouer à cet égard. En principe, la conformité volontaire du contribuable va permettre de générer des revenus pour l'amélioration des équipements et des services sociaux. La fiscalité permet au gouvernement d'assumer une plus grande responsabilité tout en offrant au contribuable la possibilité de se sentir plus concernée par la gouvernance. Et en réalité, la fiscalité constitue un contrat social entre le gouvernement et les contribuables. Dans la mesure où les citoyens contribuent de manière aussi importante à la collecte des recettes, le gouvernement aura également tout intérêt à rendre compte des recettes perçues et de la manière dont elles sont dépensées. Dans ce cas, les autorités fiscales dans l'exercice de leur mandat doivent s'assurer de tout mettre en œuvre pour que les nouveaux enjeux liés à la gestion des impôts n'empêchent pas toutes les parties prenantes au gouvernement, entités génératrices de revenus et contribuables de remplir leurs obligations respectives. Alors, le ratio d'impôts sur le PIB et si les recettes fiscales sont en total du pourcentage du PIB pour l'année 2019. On a quelques pays d'Afrique, pour élucider un petit peu ce que nous tenons de dire. Donc, ce graphique montre la structure fiscale par rapport au 1% des recettes fiscales totales pour l'année 2019. Donc, en vert, nous avons les taxes sur les services et les marchandises. En jaune, vous voyez les taxes sur les revenus, les profits et les gains. Et en vert citron, vous voyez la sécurité sociale, les contributions pour la sécurité sociale. Pardon, je reviens. Et en rouge ou alors en rouge orangé tout au-dessus, vous avez les autres types de taxes. Alors, les recettes non fiscales. Il existe certaines sources de revenus non obligatoires pour les citoyens du pays. Compte tenu du fait qu'il ne s'agit pas de cotisations obligatoires que chaque personne majeure doit vincer, le plus souvent, elles sont considérées comme étant des sources de revenus non fiscales pour le gouvernement. Toutefois, une personne est susceptible d'être tenue d'effectuer de tels versements à condition qu'elle appartienne aux catégories de personnes censées effectuer ces versements. Parmi ces sources de revenus non fiscales du gouvernement figurent les suivantes. Il y a les rénovances, les bénéfices ou dividendes sur les investissements, les licences, les amendes et divers frais. Alors, ici, on a un graphique qui représente le total des recettes fiscales et non fiscales en pourcentage du PIB pour l'année 2019 pour quelques pays africains. En vert, citron, vous avez le total des recettes non fiscales. Et en orange, ici, le petit cercle, vous avez le total des recettes fiscales. Ici, vous avez le petit cercle également. Alors, les aides nationales et étrangères pour mener à bien leurs opérations budgétaires, les gouvernements perçoivent quelquefois des aides financières ou d'autres formes de soutien des particuliers ou des entreprises. Une partie de ces aides peut provenir de particuliers ou des sociétés à l'intérieur du pays, tandis que d'autres proviennent de particuliers ou de sociétés étrangères. Chacune des catégories d'aides fiscales est placée comme suit. Les subventions ou aides nationales ou subventions ou aides étrangères. L'objectif pour chaque stratégie de mobilisation des recettes. Alors, quel est cet objectif? La décision d'adopter une stratégie spécifique de mobilisation des recettes ne peut être prise sans tenir compte des objectifs pertinents à atteindre grâce à cette stratégie. En effet, il existe des objectifs primaires et secondaires à atteindre en fonction de chaque stratégie ou opportunité de mobilisation des revenus. Il est possible d'affirmer que l'objectif premier de toute opportunité de génération ou de mobilisation des recettes est de générer des ressources financières pour les opérations fiscales du gouvernement. En général, le gouvernement a besoin de ressources financières pour couvrir ses dépenses. Ces ressources financières sont collectées à l'aide des moyens utilisés pour la mobilisation des recettes. Par conséquent, toutes les sources de revenus, qu'elles soient fiscales ou non, sont utilisées pour obtenir des fonds nécessaires au gouvernement. Il existe toutefois plusieurs autres objectifs liés à l'adoption d'une stratégie de génération de revenus dont le but n'est pas uniquement de générer des fonds pour le gouvernement. Dans certains cas, ces autres objectifs sont prioritaires pour l'adoption du guichet fiscal, tandis que dans d'autres cas, ils sont secondés. Ainsi, la décision d'adopter une méthode spécifique pour générer des revenus ne devrait pas se limiter à la collecte des fonds nécessaires. C'est pour le gouvernement et également prendre en compte les autres objectifs qu'elle permettra d'atteindre. Alors, pour résumer ces objectifs, nous les résumerons à quatre points. Premièrement, la réaffectation des ressources disponibles. Ensuite, l'incitation à une saine concurrence en vue d'accroître la productivité. Ensuite, promouvoir les entreprises nationales et enfin, mesurer ou alors prendre des mesures dissuasives pour la consommation de certains biens et services. Alors, quels sont les enjeux de la génération des revenus? Il y en a plusieurs, à savoir, la stratégie pour lutter contre la fraude fiscale. On parle ici des prix de transfert, de l'érosion de la base et le partage des bénéfices. Ensuite, des faibles collaborations entre les organismes et les parties prenantes en matière de revenus. Un autre point concerne la mauvaise ou alors l'absence de tenue de registres par les entreprises. Il faut une certaine transparence, bien entendu. Ensuite, les opérations effectuées hors de l'économie monétaire officielle, le manque de patrimonialisme et de culture fiscale positive, les transactions effectuées en grande majorité en espèces, l'absence de remise d'impôts et d'étonnement de recettes pratiques moduleuses. Alors, quelles sont les stratégies pour une mobilisation de recettes efficaces? Il y en a plusieurs également. Ici, on peut citer quelques-unes. Alors, plusieurs pays africains sont parvenus à adopter ou à imposer plusieurs stratégies de mobilisation des revenus afin de générer des revenus supplémentaires pour les opérations fiscales de leur gouvernement. Cependant, plus ces stratégies sont nombreuses, moins elles sont efficaces en termes de revenus globaux pour les gouvernements de ces pays. La question de savoir s'il n'existe pas d'autres alternatives plus efficaces qui ont été négligées par les pays africains, de sorte que leur revenu ne soit pas comparable au volume des activités économiques qui se déroulent, suscitent quelquefois des inquiétudes. Il convient donc de procéder à une étude approfondie des systèmes de mobilisation et de gestion des recettes afin de déterminer les causes des problèmes et d'y remédier. Il s'agit là de quelques secteurs qui nécessitent une restructuration afin d'améliorer l'efficacité et l'efficience des stratégies de mobilisation des recettes dans les pays africains. Il y a également des réformes à prendre en ce qui concerne les stratégies de collecte des recettes. Nous allons ici aborder quelques-unes. Dans de nombreux pays africains, les recettes sont encore perçues en espèces et sont versées directement par les entités débitrices aux agents du gouvernement qui sont tenus de l'efficacité et ensuite dans les caisses de l'État. Ces transactions à l'espèce risquent de causer de graves pertes de recettes collectées lors de ce processus. Des études de cas de plusieurs pays indiquent que l'introduction des systèmes de paiement électronique dans tous les segments de la collecte des recettes est nécessaire pour lutter contre la perte des recettes causées par les hommes de manière générale, ici c'est homme avec grand H, ce ne sont pas les hommes en tant qu'individu parce qu'il y a aussi des femmes qui travaillent au niveau du fisc. Donc, causées par les hommes avec grand H au moment de la collecte. Adopter ce type, ce système électronique de collecte des recettes, ça va permettre d'améliorer de façon significative et rapide le volume des recettes mobilisées dans les pays africains et ça permettra aussi cette transparence et une traçabilité. Toutefois, ce transfert d'argent liquide vers un système électronique va nécessiter une restructuration complète du système de collecte des recettes dans chaque pays africain. Il va falloir mettre, bien entendu, un système de changement, un change management process qui souvent n'est pas facile à implémenter. Alors, la réforme va inclure l'acquisition et l'installation de la technologie adaptée au système de collecte électronique et à moins, les gains générés seront supérieurs au cours de l'acquisition et de l'installation. Tout comme pour le système de collecte, il en va de même pour le système de transfert de fonds. La plupart des opérations de transfert de fonds sont effectuées à l'espèce. De plus, il est fréquent qu'une partie des recettes collectées soient perdues au cours de cette phase du système de gestion des revenus. En effet, à chaque fois que l'argent liquide est collecté pour être versé dans les caisses de l'état en espèce également, il n'existe guère de garantie que le montant déclaré être collecté soit versé dans sa totalité dans les caisses de l'état. En conséquent, pour résoudre de manière décisive ce problème de détournement de fonds au cours de la phase du vincement des recettes, la technologie est nécessaire dans l'ensemble du système de gestion des recettes. Alors, des réformes de la gestion fiscale. entre le taux d'impôt et les recettes fiscales. À partir du moment où des réformes sont mises en œuvre à chacune des étapes du système de gestion des recettes, le pays va disposer de toutes les capacités de production des recettes actuelles. Cependant, une analyse approfondie des capacités actuelles de génération de revenus peut permettre de décider de la bonne marche à suivre pour augmenter les revenus générés de manière optimale en fonction de la situation, ce qui pourrait conduire à une augmentation des taux actuels des impôts appliqués dans certaines catégories, comme indiqué dans la sous-section précédente. En cas de taux élevé, il peut être nécessaire de renforcer l'assiette fiscale par l'issue du filet fiscal afin d'éclure davantage de contribuables dans ce filet. La réforme des systèmes d'éducation des contribuables, oui, parce qu'il faut s'éduquer d'une certaine manière les contribuables. Pour être en mesure de générer efficacement l'augmentation du taux d'imposition ou de l'assiette fiscale, il convient de former les contribuables de manière stratégique. Ce type d'éducation des contribuables est destiné aux contribuables ciblés de différentes classes sociales. Il est nécessaire de faire en sorte que toutes les classes sociales comprennent et adhèrent parfaitement au concept d'augmentation du taux d'imposition ou de l'assiette fiscale. Cela signifie qu'il faudra discuter de la raison qui sous-entend la décision d'un parti. Cela impliquera aussi de les sensibiliser sur les conséquences de leur refus de consentir à ces développements en termes de recettes publiques et d'activités fiscales du gouvernement. En outre, les contribuables, y compris les contribuables potentiels, auront besoin de voir les preuves concrètes de la bonne gestion des revenus déjà générés. Donc, à matière de gestion des mesures d'institutions à l'investissement, nous aborderons plusieurs points. Donc, de nombreux gouvernements africains ont du mal à obtenir des investissements directs étrangers au sein de leur pays. Cette situation est due à la pénurie d'importation de capitaux d'investissement sur le continent. Un autre, le défi a également consisté à filer la fuite des capitaux du continent. Par conséquent, plusieurs stratégies ont été déployées pour convaincre des investisseurs étrangers et attirer leurs apports de capitaux dans les pays africains. Par ailleurs, il convient également d'encourager les investisseurs locaux à investir leur capitaux dans le pays. En effet, l'une des principales stratégies adoptées par plus des pays africains en ce sens est l'application des mesures incitatives à l'investissement. On parle ici des mesures incitatives fiscales. Alors, il y a également des failles dans les stratégies des mesures incitatives à l'investissement en Afrique. Quelles sont ces failles? Les mesures incitatives fiscales actuelles dans la plupart des pays africains présentent de nombreuses lacunes. La Action Aid et la Tax Justice Network Africa ont montré, dans le cadre de leurs travaux en Afrique de l'Est et de l'Ouest respectives, que les mesures incitatives fiscales en Afrique ont fait l'objet de plusieurs formes d'abus. Une des principales sources de ces abus concerne le statut de pionnier accordé à une entreprise qui investit dans un secteur déjà très dense. Dans un secteur comme celui du pétrole ou du gaz, où plusieurs opérateurs sont déjà présents dans les pays africains, et producteurs de pétrole, les investisseurs potentiels sont toujours considérés comme des pionniers, ce qui constitue une forme de mesure incitative fiscale. Ce type d'abus génèrent d'énormes pertes de revenus dans tous les pays d'Afrique. En effet, Action Aid et Tax Justice Network Africa en 2015 ont estimé à 335,2 millions de dollars américains les pertes de revenus subies par le Sénégal en 2012 en raison uniquement des exonérations des droits d'importation. Toujours selon le même rapport, les pertes de revenus subies par le Sénégal en 2009, dues aux mesures incitatives fiscales, sont estimées à 424 millions de dollars américains. La situation ne semble pas être meilleure en Afrique de l'Est. Action Aid et Tax Justice Network Africa dans leur étude de 2016 ont estimé à 1,1 milliard de dollars américains les pertes de recettes subies par le Kenya en 2012 en raison de diverses formes d'incitation fiscales, tout comme l'Ouganda a perdu 370 millions de dollars au cours de l'exercice. Au cours de l'exercice 2010-2011 ont les mêmes mesures d'incitation fiscale. On parle ici des onérations et des congés. Les réformes préconisées concernant les stratégies des mesures incitatives à l'investissement sont diverses. Nous allons voir quelques-unes ici. Les pays africains, on ne le dira jamais ainsi, ressentent le besoin urgent d'accroître leur revenu. Par conséquent, il serait irrationnel de continuer à octroyer des incitations à l'investissement telles que toutes sortes de congés fiscaux et de dérogations fiscales, alors que les taxes supprimées auraient pu accroître les recettes du pays conseillé. Il est donc nécessaire de redéfinir la nature des mesures incitatives à l'investissement accordé aux investisseurs étrangers et nationaux potentiels pour éviter de continuer à emprunter de l'argent destiné à financer les activités fiscales du gouvernement et de perdre en même temps de l'argent à cause des mesures incitatives officielles. Les besoins et déficits financiers à l'Afrique, il y en a tellement des milliards à des milliers de milliards Pour identifier les différentes sources de financement, mobiliser les ressources et établir un cadre de responsabilité, il est essentiel de quantifier les besoins en matière de financement. La CNUCED, par exemple, considère que les coûts supplémentaires liés à la réalisation des objectifs de développement durable dans les pays africains à faible revenu s'élèvent entre 269 et 279 milliards de dollars américains par an. En général, les besoins en matière de financement supplémentaire pour l'Afrique afin d'atteindre les autres idées sont estimés à 200 milliards de dollars et plus de 1,2 milliard de dollars par an. Les besoins et déficits financiers à l'Afrique, croissance, pauvreté, inégalité et famille Pour parvenir à mettre fin à la famine et à la pauvreté d'ici 2030, des ressources supplémentaires et civiques en moyenne à 266 milliards de dollars américains par an sont nécessaires. En outre, l'Afrique a besoin d'une croissance de 16,6 % par an entre 2015 et 2030 pour obtenir un taux de pauvreté inférieur à 3 % en 2020, ce qui représente un déficit financier de 65,7 % du PIB par an. En revanche, si l'Afrique réduisait simultanément la pauvreté et les illégalités de 50 %, la croissance requise serait de 8,8 % par an, soit un déficit financier de 24,4 % du PIB par an. Entre 2016 et 2030, éradiquer la faim dans 7 pays africains, à savoir l'Oganda, le Malawi, le Négéa, le Sénégal, la Tanzanie, l'Oganda et la Zambie, coûterait en moyenne 1 milliard de dollars américains supplémentaires par an. C'est non. Alors, besoins et déficits financiers en Afrique, santé et éducation. Quels sont donc ces besoins en matière de santé et d'éducation? Dans les pays à faible revenu et à revenu intermédiaire inférieur, les dépenses liées à une éducation de qualité pour chaque enfant devraient passer de 5 à 49 à 340 milliards de dollars américains au cours des 15 prochaines années. Au niveau mondial, les dépenses liées aux soins de santé et les médecins sont évaluées à 37 milliards de dollars. En Afrique, chaque 100 dollars américains versés dans les caisses de l'État a en moyenne 16 dollars américains à la santé, mais seuls 10 dollars sont effectivement dépensés. Et moins de 4 dollars sont affectés aux bons services de santé. Donc, vous voyez que c'est assez flagrant. On va reprendre ceci. En Afrique, chaque 100 dollars versés dans les caisses de l'État a en moyenne 16 dollars à la santé. Mais seuls 10 dollars sont effectivement dépensés et moins de 4 dollars sont affectés aux bons services de la santé. Par ici du dollar américain. Des objectifs de dépenses appropriés au niveau national pour les investissements dans les services publics essentiels pour tous peuvent également s'appuyer sur les critères existants tels que celui qui consiste à allouer au moins 4 à 6 % du PIB à l'éducation et ou au moins 15 à 20 % des dépenses publiques à l'éducation. Alors, besoins et déficits financiers en Afrique en termes d'infrastructures maintenant. Le déficit total des infrastructures dans les pays en développement est susceptible de coûter entre 1 et 1,5 milliard de dollars, dont 3 milliards seront imputables à l'Afrique. Les besoins d'investissement en matière d'infrastructures économiques et sociales sont estimés à 135 milliards de dollars américains par an en Afrique, ce qui représente un déficit financier d'environ 60 milliards de dollars par an. Le secteur privé n'ayant contribué qu'à 4 % des investissements en matière d'infrastructures en 2016 en Afrique représente un défi à relever pour l'Afrique. Le coût de l'adaptation est censé quadrupler pour atteindre environ 4 % du PIB en Afrique en ce qui concerne le changement climatique. Alors, dans tous ces types de dépenses, il y a une certaine hiérarchisation. Et quelle est-elle? Il semble plus facile de générer les ressources financières nécessaires que d'utiliser de manière efficace l'effort généré pour répondre aux besoins socio-économiques et sociopolitiques du pays. La section précédente a analysé de manière détaillée les stratégies visant à améliorer la mobilisation des recettes dans les pays africains. L'accent est mis ici sur les méthodes utilisées pour que les fonds générés aident les gouvernements africains à répondre à leurs besoins fondamentaux et à surmonter les défis de développement auxquels l'Afrique fait face. Les mesures pertinentes à prendre pour une gestion efficace et efficiente des dépenses sont comprendre le principe de l'échelle de préférence, déterminer les dépenses prioritaires et enfin faire le lien entre les dépenses prioritaires et les objectifs économiques. En matière de gestion efficace des politiques budgétaires, il faut savoir que la gestion efficace des politiques budgétaires grâce à la mobilisation des recettes et aux dépenses prioritaires est possible. Certains objectifs et les objectifs macroéconomiques ne sont pas susceptibles d'être réalisés uniquement grâce à la mobilisation des recettes du pays ou des dépenses prioritaires d'autres pays. Pour les atteindre, une combinaison précise des deux composantes des politiques budgétaires est nécessaire. force est de constater que pour pouvoir redistribuer les ressources financières disponibles dans chaque école, il a fallu combiner les stratégies de mobilisation des recettes et les dépenses prioritaires pour atteindre cet objectif. En effet, la redistribution des recettes financièrement des recettes budgétaires peut être considérée comme efficace par la simple perception des compagnies financières. Il convient encore de dépenser davantage pour les pauvres. En conclusion, les pays africains sont déterminés à mobiliser des ressources adéquates et prévisibles pour assurer le financement des objectifs de développement durable, bien que les processus de développement durable, bien que les processus de planification du développement national incluent la mobilisation des ressources de nombreux pays tardent à l'ère de l'efficacité. Dans l'ensemble, l'ampleur et la diversité des financements disponibles par ODD, si on parle d'objectifs de développement durable, bien sûr, ne cessent de croître dans la région. Cela permet de stimuler les progrès régionaux en vue de la réalisation des ODD. Au cours des dernières décennies, la mobilisation des ressources nationales s'est considérablement améliorée en Afrique. Toutefois, les ratios impôts PIB restent inférieurs au seuil de 25 % considérés comme suffisants. Il existe plusieurs défis, mais ils ne sont pas insurmontables. Dans cette optique, les pays concernés se doivent de renforcer leurs capacités techniques, juridiques et administratives pour une gestion efficace des finances publiques. Au final, il convient de disposer d'informations précises et fiables pour mettre en place des cadres de financement efficaces pour les ODD et contrôler les flux. Alors, merci à tous. Je compte sur vous pour faire le quiz. Encore une fois, revoyez la vidéo. Vous avez les slides. Vous avez la documentation. Tous les documents sont disponibles sur la plateforme. N'hésitez pas à reconsulter les documents, à relire, à revoir les vidéos, à réécouter afin de mieux vous préparer à votre examen final. Faites également les quiz sur la plateforme. Je sais qu'il y avait une maintenance sur la plateforme. C'est ce qui a créé des perturbations. Mais je pense qu'à présent, tout est rentré dans l'autre. Et encore une fois, revoyez les documents, revoyez la vidéo, faites le quiz. Ça vous permettra de bien vous préparer. Je sais que je me répète, mais j'insiste dessus parce que vous n'êtes pas nombreux à avoir complété les quiz, les modules précédents. Donc, j'espère que vous allez le faire afin d'être à jour. Merci et on se revoit la semaine prochaine pour notre dernière vidéo sur le module 4. D'ici là, portez-vous bien et bonne semaine.